Salut à tous et bienvenue dans ce 40e épisode de l'Ado Digital. Au sommaire, les meilleurs jeux sortis cette semaine sur iPhone, iPod Touch et iPad, le test de Karateka et le trailer d'Icebreaker. Jeu de stratégie au tour par tour de son méta, Rat Soldiers est une véritable pépite par le biais de son ambiance cartoon bien sentie et de ses mécanismes de jeu aux petits oignons. A retenir des compétences loufoques, des armes et des tenues à débloquer, le tout avec une prise en main très accessible grâce à des missions solo qui nous apprennent le B.A.B.A. En bref, une très bonne surprise. Cette semaine, Square Enix propose Final Fantasy IV, le premier jeu de la série à disposer du système permettant le transfert de compétences des personnages. De plus, une prise en main revue pour l'écran tactile, les sentiments des protagonistes évoluent au cours du jeu, la carte des niveaux est désormais totalement vide, en passant par l'intégration d'un jukebox vous permettant d'écouter la musique du jeu. Anomaly Corea, c'est le tower défense inversé, si on peut dire, des mêmes développeurs d'Anomaly Warzone Earth. Le but du jeu est donc de créer des convois de véhicules assez puissants pour arriver au bout du niveau. A retenir une carte stratégique est présente pour planifier vos tactiques, de nouvelles unités, tourelles et aptitudes, en passant par une ambiance visuelle bien travaillée. Issu de l'imagination de développeurs français, Ronin est un jump and run dans lequel vous êtes propulsé dans le Japon médiéval. La prise en main est simple, on saute, on attaque et on esquive d'un simple mouvement du doigt. Notez que vous devrez affronter 100 vagues d'ennemis aux caractéristiques variées, que 9 compétences sont de la partie, et que des mises à jour du contenu sont à venir. Fans de jeux de rôle, ne cherchez plus votre jeu de cette fin d'année, Ravensworld Shadowlands est clairement fait pour vous. Un monde ouvert gigantesque, plusieurs types d'armes, des centaines d'items à utiliser, des graphismes 3D absolument sublimes, des loot énormissimes, des dinosaures, de la magie, bref, on a enfin la Rolls du RPG sur iOS. Allez-y les yeux fermés. Sorti en 1985 sur Apple II, le légendaire Karateka renaît de ses cendres au travers d'un remake Enchanteur sur iOS. Tout d'abord un point sur l'histoire, le joueur doit sauver Mariko, retenu prisonnière par un puissant seigneur de guerre, et pour ce faire, il faut affronter ses nombreux soldats placés sur notre chemin. Côté combat, Karateka reprend sa forme de jeu de rythme parfaitement calibré, comprenez qu'il faut tapoter l'écran pour parer les coups, et même chose pour en donner. Petite nouveauté, une fois la vie de son personnage à zéro, un autre, plus robuste, fait son arrivée pour continuer là où vous avez perdu. Très accessible, ce jeu se prend en main rapidement et se termine en 30 minutes montre en main. Toutefois, la difficulté d'atteindre le boss avec le premier héros tient du véritable défi. Graphiquement, on reconnaît la touche si particulière de Jordan Mechner, le game designer à l'origine de Prince of Persia, tout ça sans oublier l'ajout de plusieurs angles de caméra qui donnent une impression saisissante de vivre cette aventure. Quant à la note, Karateka s'en sort avec un très beau 9 sur 10. Accessible aux joueurs de tous les horizons, une ambiance visuelle et sonore dépaysante, et dotée d'un pouvoir immersif fort du commun, Karateka est un très bel hommage à l'oeuvre originale des années 80. A télécharger absolument. On se quitte aujourd'hui sur le trailer d'Icebreaker Viking Voyage, un puzzle game 2 démisant sur la physique. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier numéro de l'année. D'ici là, jouez bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada